Bonsoir à tous et bienvenue. Abonnez-vous dès maintenant à notre nouvelle chaîne NTD Actualité en cliquant sur le bouton sous la vidéo. N'hésitez pas à aimer et partager car tout le monde mérite des informations fiables et authentiques. Vendredi à la Maison-Blanche, le président Biden a reçu le premier ministre japonais. Les deux leaders mondiaux ont déclaré qu'ils allaient travailler en étroite collaboration pour contrer les menaces croissantes du régime communiste chinois. Le premier ministre japonais Suga s'est joint à des réunions successives ici à la Maison-Blanche. C'est le premier dirigeant étranger à rencontrer en personne Biden et Harris depuis leur entrée en fonction. Cela montre vraiment que le renforcement de leur partenariat est une priorité absolue pour les deux dirigeants mondiaux, en particulier pour combattre ensemble le régime chinois. L'alliance entre le Japon et les États-Unis doit être forte. C'est une alliance liée par des valeurs universelles, telles que la liberté, la démocratie et l'état de droit. Ils visent à travailler ensemble pour repousser les récentes progressions agressives de la Chine à l'Est, dans la mer de Chine méridionale et dans la zone franche de Taïwan. Nous sommes engagés à travailler ensemble pour relever le défi posé par la Chine et les questions comme les mers de Chine orientale et méridionale et la Corée du Nord pour assurer l'avenir d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. À l'heure actuelle, le Japon accueille plus de 50 000 militaires américains qui sont susceptibles d'agir si la Chine tente d'envahir Taïwan. Nous nous sommes entendus pour nous opposer à toute tentative de changer le statut quo par la force, la contrainte ou l'intimidation dans les mers de Chine orientale et méridionale. Dans le même temps, nous avons convenu de la nécessité, pour chacun d'entre nous, d'engager un dialogue franc avec la Chine et ce faisant, de rechercher la stabilité des relations internationales tout en défendant les valeurs universelles. Biden et Suga ont également condamné les violations des droits de l'homme à Hong Kong et au Xinjiang. Nous nous sommes engagés à défendre et à faire progresser nos valeurs communes, notamment les droits de l'homme et l'état de droit. La 5G est également une priorité. Le Japon prévoit de consacrer 2 milliards de dollars pour développer avec les États-Unis des alternatives afin de réduire la domination chinoise de Huawei. Cela implique de s'assurer que nous investissons et protégeons les technologies qui maintiendront et renforceront notre avantage concurrentiel. Et ces technologies sont régies par des normes démocratiques que nous partageons tous les deux, des normes établies par des démocraties, et non par des autocraties. Les États-Unis et le Japon s'efforceront également de diversifier les chaînes d'approvisionnement afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine. Le renforcement de leur alliance a déjà reçu des menaces de la part de la Chine. Évitez les paroles et les actions qui interfèrent avec les affaires intérieures de la Chine et nuisent aux intérêts de la Chine. Et abstenez-vous de vous engager dans la formation de groupes contre la Chine. La Chine apportera les réponses nécessaires le cas échéant. Un conseiller de Suga a décrit leur rencontre comme le précurseur d'une série de réunions entre pays partageant les mêmes idées afin d'envoyer le message adéquat à Pékin. Les dirigeants ont également parlé de la convergence de leur stratégie pour faire face à la Corée du Nord et à son programme de missiles nucléaires. Le président Biden va accélérer l'accueil des réfugiés aux Etats-Unis. Le plafond d'admission des réfugiés restera toutefois constant pour 2021 au même niveau que celui fixé par l'administration Trump. Les Etats-Unis accueilleront un total de 15 000 réfugiés avec des quotas par région. Près de la moitié sont prévus pour l'Afrique. Pendant sa campagne, Biden a promis de porter le nombre de réfugiés à 125 000 par an. Et la semaine dernière encore, la porte-parole de la Maison-Blanche, James Psaki, a déclaré que Biden avait l'intention de porter la limite à 62 500. La nouvelle décision intervient après que 40 députés démocrates ont envoyé une lettre demandant à Biden d'agir rapidement sur l'accueil des réfugiés, alors que la frontière américano-mexicaine connaît le plus grand nombre de passages de migrants depuis au moins 15 ans. Organiser une traversée illégale vers les Etats-Unis serait-il aussi facile que d'aller sur Facebook ? Un nouveau rapport suggère que oui, et il affirme que la plateforme aide les passeurs de clandestins grâce à ces outils de communication très pratiques. Voyons comment. Un nouveau rapport du projet de transparence de la technologie révèle la méthode de plus en plus utilisée par les passeurs de clandestins pour faire de la publicité pour leurs services sur Facebook. Et dans de nombreux cas, les passeurs n'essaient même pas de se cacher. Si la plupart des pages sont explicites quant à leurs services illégaux, certaines sont qualifiées de sociétés de voyage. Les pages sont toutes en espagnol avec des noms traduits en anglais. Certaines d'entre elles mentionnent traverser en toute sécurité, voyage aux Etats-Unis et traverser vers les Etats-Unis. Elles comptent des centaines, voire des milliers d'abonnés. Le rapport indique que le problème est aggravé par les algorithmes de Facebook et par des fonctions automatisées telles que les recommandations de pages similaires et les incitations pour les candidats à l'immigration et les trafiquants d'êtres humains à s'envoyer des messages facilement. Les normes communautaires de Facebook interdisent les contenus qui proposent ou aident à la contrebande d'êtres humains. Le rapport indique que Facebook continue de laisser des failles importantes dans son application, ce qui offre aux passeurs d'êtres humains de nombreuses possibilités d'exploiter les outils de la plateforme. Un porte-parole de Facebook a déclaré dans un communiqué que l'entreprise a depuis retiré ce contenu et qu'elle continuera à le faire. De nombreux immigrés clandestins qui parviennent à entrer aux Etats-Unis vantent également leur succès sur les réseaux sociaux. Ce bouche-à-oreille alimente la publicité pour les passeurs. Je n'ai jamais rencontré un migrant qui n'avait pas de téléphone portable, connecté aux réseaux sociaux. Lorsque les personnes qui sont plus loin sur la route entrent et commencent à envoyer des selfies depuis les bus, en montrant leurs papiers, cela favorise la crise. C'est ce qui favorise la crise. Les passeurs de migrants postent également des vidéos de leur voyage réussi sur des applications comme TikTok, comme cette vidéo qui montre deux passeurs présumés traversant le Texas armés d'un fusil semi-automatique. Selon Benzman, les Américains ne sont pas conscients de l'impact d'Internet pour les candidats à l'immigration. L'Iran affirme avoir enrichi son uranium à un niveau encore jamais atteint par le pays. Cette annonce fait suite à une attaque dimanche dernier contre un site nucléaire en Iran. Le responsable du nucléaire iranien a annoncé que le pays a commencé à produire un uranium enrichi à 60%. C'est le niveau le plus proche des 90% requis pour produire une bombe nucléaire. Un ancien inspecteur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé dans une interview accordée au New York Times que l'Iran pourrait théoriquement passer de 60% à 90% en seulement une semaine. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a qualifié cette annonce de provocation. Cette mesure remet en question le sérieux de l'Iran en ce qui concerne les négociations nucléaires et souligne l'impératif de revenir à un respect mutuel. L'Iran a décidé de relancer l'enrichissement d'uranium après l'attaque de son installation nucléaire dimanche dernier. L'étendue des dégâts n'est pas connue. L'Iran accuse Israël d'être derrière cette attaque. Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré vendredi qu'Israël fera tout ce qu'il faut pour s'assurer que l'Iran n'acquiert pas d'armes nucléaires. L'attaque contre le site nucléaire iranien est survenue au moment précis où l'Iran rencontrait les puissances mondiales à Vienne. L'annonce de l'Iran ajoute de la pression à ces discussions qui visent à rétablir son accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales. En 2018, le président Trump a retiré unilatéralement les États-Unis de cet accord et a réimposé des sanctions à la place. Il a accusé le régime iranien d'avoir un programme secret d'armes nucléaires. L'Iran continue de nier toute intention de fabriquer des armes nucléaires. Alors que l'Iran fait face à la pression de sanctions européennes, le pays semble se tourner vers son allié chinois. L'accord sur 25 ans signé avec les responsables du PCC le 30 mars dernier pourrait donner du poids au régime iranien. Un député français s'est exprimé sur cette question auprès de notre correspondant David Vives. Suite au sommet de Vienne où les dirigeants iraniens ont annoncé jeudi qu'ils continueraient à enrichir leur uranium, des députés français ont organisé une réunion à distance avec des militants iraniens pro-démocratie. Les dissidents iraniens ont dénoncé la brutalité durable du régime sur son peuple et le programme nucléaire des dirigeants iraniens. Les parlementaires français ont également évoqué une nouvelle menace, la Chine. La coopération entre l'Iran et le parti communiste chinois semble donner de la voix à l'Iran. On voit bien que désormais, compte tenu des accords de Vienne des difficultés avec les Américains et les Européens, mais plus encore avec les Américains, le regard se tourne vers l'Est et on a déjà eu des rapprochements avec la Chine qui semblent ne pas avoir failli pendant les rétorsions économiques et le blocus, si on peut dire, en tout cas les blocages autour de l'Iran. Le 30 mars, les deux pays ont signé un accord qui prévoit entre 400 et 600 milliards de dollars d'investissement du PCC dans les infrastructures iraniennes en échange d'un approvisionnement régulier en pétrole. Selon une ébauche divulguée par le New York Times, l'accord prévoit également une recherche conjointe, le développement d'armes et le partage de renseignements. Pour Gosselin, cette question est source d'inquiétude pour les États-Unis et l'Europe. La qualité comme la quantité des accords et leur déroulement dans le temps est tout aussi importante que le montant global qu'on annonce. Encore une fois, 600 milliards sur 25 ans, puisque c'est prévu sur 25 ans, si on a un déroulement à peu près linéaire, vous voyez bien que ce n'est pas si effrayant que ça. Et on ne va pas très loin avec 600 milliards divisé par 25 années. Ce ne sont pas des montants si considérables que ça. Mais tout dépend. Si c'est bien un développement linéaire, et tout dépend évidemment des aspects quantitatifs. C'est clair qu'il n'y a pas besoin de dizaines de milliards aujourd'hui, vraisemblablement, pour développer et aboutir au nucléaire militaire en Iran. Donc voilà, c'est ça qui doit nous préoccuper et nous inquiéter, c'est évident. Cet accord profitera également à la Chine, qui renforcera son influence au Moyen-Orient. La Chine a également soutenu l'Iran en demandant aux États-Unis de lever leurs sanctions. Pour l'instant, l'Iran a rejeté les propositions de l'administration Biden visant à réintégrer l'accord nucléaire de 2015. Le tribunal fédéral australien a estimé que Google a trompé les consommateurs au sujet des données de localisation personnelle recueillies par les appareils mobiles Android. Le régulateur de la concurrence du pays a annoncé la nouvelle vendredi. Google est à nouveau sous le feu des critiques en Australie, cette fois pour avoir trompé certains consommateurs sur des données de localisation personnelle sous Android. La Commission australienne de la concurrence et de la consommation, l'ACCC, demande des explications et des amendes à Google sans toutefois en préciser le montant. L'affaire porte sur des paramètres de collecte et d'historique de données de localisation ainsi que sur l'activité sur Internet. Le tribunal fédéral australien a estimé que Google avait affirmé à tort qu'il ne pouvait collecter des informations à partir du paramètre d'historique de localisation qu'entre janvier 2017 et décembre 2018. Le président de l'ACCC, Rod Sims, a déclaré que cette décision était une première mondiale concernant les questions de données de localisation. Le but de ces entreprises est de collecter le plus de données possible sur vous. Par conséquent, il y a toujours cette incitation à ne pas être franc avec vous en termes de données qu'ils collectent au cas où vous vous y opposeriez. Il s'agit d'une technologie très envahissante et nous voulons simplement nous assurer que le prix que vous payez, à savoir vos données, est en fait un prix que vous êtes prêt à payer. Un porte-parole de Google a déclaré que si le tribunal avait rejeté de nombreuses revendications de l'ACCC, la société n'était pas d'accord avec les autres conclusions et examinait ses options, notamment un éventuel appel. L'aéroport de San Francisco veut offrir aux voyageurs une expérience sans contact. Ils testent un moyen de scanner simplement le visage des passagers avant d'embarquer sur un vol. United Airlines et l'aéroport international de San Francisco ont fait un pas de plus vers une expérience sans contact dans les aéroports. Ils sont les premiers à tester la reconnaissance faciale pour les vols intérieurs américains. Cita, la société à l'origine de cette technologie affirme qu'elle pourrait rendre les voyages plus sûrs car il n'y aurait plus d'échanges de documents. Ils vérifient votre identité, vérifient que vous avez une carte d'embarquement, ainsi l'agent n'a plus besoin de demander aux voyageurs de lui remettre des documents. Les passagers participant à l'essai associent leur permis de conduire au scan de leur visage lors de l'enregistrement. Ils peuvent ensuite passer de l'enregistrement au dépôt des bagages, à la sécurité, à l'embarquement, en scannant simplement leur visage. Je voyage beaucoup en avion pour le travail. 150 000 kilomètres par an. Je fais ça assez régulièrement et tous les moyens sont bons pour m'épargner un peu de tracas. Certains aéroports comme Athènes, Pékin et Doha utilisent déjà cette technologie. Le programme pilote de 60 jours aux États-Unis la rend disponible sur environ 8 vols par jour. Pour répondre aux préoccupations sur la vie privée, Sita indique que les informations biométriques sont stockées localement à l'aéroport et automatiquement supprimées après les vols. Ils ne partagent pas les données. Je pense qu'il y aura des gens, tout comme pour les vaccins, qui auront peur. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je pense que ce sera une procédure géniale si elle aboutit et facilitera la vie à tout le monde. Si l'essai est concluant, Sita dit qu'elle pourra étendre cette technologie à d'autres aéroports et compagnies aériennes américaines. Leigh, NTD News.